Ce n'est pas une sonnerie qui m'a réveillé. Ce n'est pas la lumière du matin, pas le cri de mon petit frère, pas le rire de ma grande sœur, personne ne m'a réveillé. Non. Ni l'odeur du chocolat ou du pain grillé, ni le froid, ni le chaud, ni le bruit des oiseaux, non, ce n'est rien. Quand j'ai ouvert les yeux, c'est parce qu'ils n'avaient plus envie de dormir et que je les avais fermés pendant un an. Mais ça, je vous le raconterai plus tard. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai rien reconnu. Tout était changé. Le monde n'était plus le monde. Et moi, Uli, quinze ans, fille de la ville, moi, j'avais dormi infiniment. Et pendant tout ce temps, la vie avait bougé, la vie avait grandi. Elle était en chemin, venait de loin et s'en allait de même. Elle n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais connu. Et moi, Uli, allongée dans mon sommeil de princesse, je ne l'avais pas vue passer. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? En disant ça, je me rends compte que j'ai une haleine de ragonde. Tant pis, faut y aller. Tentez de comprendre, remettre les points sur les i, chercher le pourquoi du comment et retrouver la lumière. Alors, je me déplie au bord du lit que je ne connais pas. Je pose un pied sur la moquette que je ne connais pas. Je m'habille d'une robe de chambre que je ne connais pas. Je fais un premier pas dans une chambre que je ne connais pas. À travers la fenêtre, je vois une prairie, une forêt, une rivière que je ne connais pas. Alors, j'ouvre la porte de la chambre et je découvre qu'il n'y a pas de maison, que c'est déjà dehors, que la maison, c'est la chambre, avec tout autour la prairie, la forêt, la rivière et personne d'autre, ni la famille, ni les voisins, ni les habitants. Non, tout le monde n'est plus là, même les gens que je ne connais pas. Alors moi, Uli, j'ai quinze ans et au plus loin que je regarde, je ne vois rien ni personne sur quoi poser un nom, un souvenir, une odeur, un dessin. Et en claquant la porte, la chambre disparaît comme une bulle qui éclate. Je suis azabourdi, abadaz, habit d'ours. Oh, on s'en fout, j'ai le somme, quoi. Eh mademoiselle, qu'est-ce que tu fais là ? Elle est jolie, ta robe de chambre. La voix qui me dit ça ? La voix, je ne l'ai pas entendue venir. La voix, je me retourne. C'est la voix d'un pigeon qui me parle. Oh ! Tu ne dis rien, mademoiselle ? Tu t'es collé la bouche avec du silence ? Ou bien, tu n'es pas d'ici ? Tu es perdue, mademoiselle ? Tu bats de tripes ? Ou pire, tu n'aimes pas les pigeons, mademoiselle ? Je plante mes yeux sur le volatil. Je me souviens qu'une fois, ma mère nous a fait dîner d'un pigeon qui nageait dans les petits pois, et j'ai trouvé ça très bon. Je desserre un peu mes dents. Je pense, je respire, je parle. Je m'appelle Uli, j'ai 15 ans, je viens de me réveiller, la chambre a disparu, je parle avec un pigeon, et je voudrais savoir quel jour on est. Euh, ça va, mademoiselle ? Moi, je m'appelle Pigeon, c'est pas compliqué, tu vas t'en souvenir ? Quel jour ? Quelle année ? Ben, ça non plus, c'est pas compliqué. Parce que depuis que tout a craqué, le soleil a couru 365 fois derrière la lune, sans jamais l'attraper. Tu captes ? Rien. C'est facile, ça fait qu'on est en 2022, mois de mai, le premier. Mais tu sais, les trucs de calendrier, ça sert plus à rien maintenant. Pourquoi ? Le temps, c'était pour les gens. Mais c'est différent maintenant, mademoiselle. Depuis que tout a craqué ? Ouais, c'est plus pareil. Explique. Ben, c'est pas compliqué. Il y a un truc qui s'est pas bien passé pour les gens. Une affaire de microbes qui est passée par la peau, le nez, la bouche, les poumons. Et alors, tout s'est cassé. Les habitudes et l'ordinaire, les horloges, les machines et les certitudes, tout ça s'est barré en sucette. Et tous les bons hommes, qui parlaient fort, qui respiraient, qui faisaient du bruit, de la fumée, et des grands gestes, tous, ils sont partis. Et on ne les a plus revus depuis. Qui ça, on ? Ben, nous. Les pigeons. Ceux qui sont restés. On a pris les commandes. Et voilà, les temps changent. On est devenus les boss. Je suis la dernière personne qui existe. Je sais pas trop, mademoiselle. Mais par ici, les gens sont partis. La nature est revenue, les arbres ont poussé, et les animaux se sont mis à parler tout seuls. Et il y a aussi de la mousse qui est montée jusqu'en haut des villes. Et depuis, ben, on ne la voit plus. Et toi ? Toi ? Tu viens de te réveiller ? Oui, je m'appelle Uli, et je suis celle à qui arrive toute cette histoire que je ne comprends pas. Partie pour où, les gens ? Je sais pas. Le feu aux fesses, en tout cas. Bon débarras. Je n'aime pas bien nager dans le petit pois. Mais bon, toi, t'as pas l'air d'une méchante. Mon Dieu. Qui ça ? Laisse tomber. Je vais devenir quoi, moi, au milieu des pigeons ? Tu pourrais commencer par sourire. Tu pourrais vivre une seconde, et puis une seconde seconde, et encore une autre seconde, mademoiselle. Comme ça, plantée là, dans le présent. T'as une grande bouche de pigeon, mais ce que tu dis, je n'y comprends rien, et j'ai comme le cœur en panique et l'humeur en compote. Alors, je te le demande encore, est-ce que je suis toute seule au monde ? Ben non, mademoiselle, t'es pas toute seule. On est là, nous, les pigeons. Je vais te bouffer. Les pigeons. Je vais te bouffer. Détends-toi, Uli. Respire. 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 Uli. Respire, Uli. Allez, Uli, réveille-toi. Uli. Respire. Uli, c'est l'heure. Respire. Allez. Allez, on percute. On se lève, on s'habille, on bouge. Qu'est-ce qui se passe ? Où qu'on est ? C'est toi, papa. C'est toi qui viens me réveiller dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison, dans ma ville, dans ma vie. T'es complètement jetée, Uli, hein ? Tu sais ? Ben oui, c'est moi. Allez, dépêche-toi, ta grande sœur et ton petit frère sont déjà prêts. On t'attend, le petit déjeuner est servi. Ah. J'arrive, papa. Je respire. Et puis j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...